Musique Nous sommes à la galerie Art & Miss en présence de l'artiste peintre Anne de Giry. Bonjour Anne. Bonjour à vous. Dans le cadre de l'exposition Surréalité, vous êtes ici pour nous présenter vos peintures. Avant de nous pencher plus en détail sur ces dernières, pouvez-vous tout d'abord nous parler un peu de votre parcours artistique ? Alors, je suis une vieille artiste peintre, aussi un professeur d'art plastique à la retraite et puis artiste peintre professionnel parce que j'ai exposé toute ma vie et pas seulement en France, même un peu aux Etats-Unis. D'accord. Donc vous avez exposé à l'étranger vos peintures, vos dessins ? Oui, oui. Autrefois, j'ai fait des travaux qui étaient aussi de la céramique et j'ai exposé des choses comme ça. J'ai été lauréate d'un concours sponsorisé par l'UNESCO à New York, à Manhattan. Et j'ai eu aussi quelques prix de peinture. Ah, c'est génial. Donc vous avez un bon parcours varié. Nous avons déjà discuté de vos travaux et ce sont les résultats de vision. Donc ce sont des choses réelles que vous apercevez de chez vous. Voilà. Comment vous en dire plus ? Alors c'est une aventure qui a commencé il y a un an. J'ai emménagé à Sergy-le-Haut, j'ai acheté un appartement à Sergy-le-Haut. Et tout à coup, le 5 août dernier, j'ai commencé à voir des phénomènes étranges dans le ciel. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'était surtout des sortes d'étoiles dont la surface aux jumelles présentait des espèces de points noirs, un peu comme ce qu'on voit sur les tableaux, et qui en plus, ensuite, faisaient des phénomènes qui n'étaient pas du tout ceux des autres étoiles, puisqu'on voyait des ouvertures sur ces étoiles, des trous noirs qui s'agrandissaient. C'est ce qu'il y a sur ce tableau-là, et aussi des stris lumineuses, si vous voulez, des choses très bizarres. J'ai même vu les étoiles s'ouvrir comme un gâteau, avec une part qui manquait, et un objet brillant qui sortait de ces étoiles. Alors je ne sais toujours pas ce que c'est, mais j'ai trouvé ça très suspecte, et j'ai pensé que ce n'était pas des étoiles, que c'était autre chose peut-être. Ça a commencé le 5 août 2020, et puis ensuite, à partir du mois de fin octobre, début novembre, j'ai commencé à voir vraiment des objets volants, que je suis incapable d'identifier. Et c'est la vérité absolue, parce que je jure sur ma tête que c'est absolument vrai. Ce sont des choses que vous voyez en vrai de chez vous, donc c'est la réalité. Oui, oui. Et donc j'ai fait 200 dessins en noir et blanc, parce que je souhaite en faire un livre, et puis je les ai aussi passés à une personnalité qui aime bien les recevoir, d'après ce qu'il me dit. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire encore ? C'est un univers assez mystérieux et intriguant, quand même, que nous pouvons voir dans vos œuvres. Ah oui, tout à fait. C'est très perturbant. À la longue, c'est perturbant. Si vous voulez, j'ai un peu fait ça pour faire une sorte de témoignage, parce que je me suis dit, comme je sais un tout petit peu peindre et dessiner, bon, mais toutes les fois que je voyais approcher un objet comme ça, j'ai trois balcons dans cet appartement, donc j'ai une grande portion de ciel visible. Et donc, je me suis dit, il faut tout de même, puisque tu sais un tout petit peu dessiner, au bout d'une longue vie. En plus, j'ai essayé de les photographier, mais pour les étoiles, ça ne donnait absolument rien. J'ai fait des croquis rapides sur l'instant, quand je voyais l'objet arriver. Je fonçais faire un croquis. Et comme quand j'étais à l'école des Beaux-Arts, on nous apprenait un peu à dessiner de mémoire. C'était un entraînement qu'on avait à l'époque. Donc ensuite, j'ai finalisé chacun des dessins en noir et blanc, comme ceux que vous voyez là ou là. Et à partir de là, comme les galeristes d'ici sont très charmants, ils ont accepté de me les exposer. Voilà, c'est le parcours. Eh bien, c'est un très bon parcours, je trouve. Merci beaucoup. J'avais une question aussi sur les couleurs. Vous m'avez dit que les couleurs, c'est quelque chose que vous choisissez ? Je vais vous dire. Ce sont des étoiles bizarres. Comme je vous dis, j'ai vu des transformations. Alors là, j'ai un peu fantasmé parce qu'en réalité, les dessins sont en noir et blanc. Et ce n'est pas aussi fantastique que ça en réalité. Mais enfin, quand même, les dessins qui sont derrière, ils correspondent tout de même bien à ce qui est sur ce tableau. Par contre, là, ce sont vraiment, peut-être pas tout à fait ça, parce que j'ai un peu exagéré sur les couleurs, mais j'ai vraiment vu des triangles et des carrés et avec des phares aux quatre angles ou aux trois angles, des phares très lumineux, incandescents, avec toujours au centre une sorte de grande lumière rouge qui descendait. Et ça m'est passé au-dessus de la tête, par-dessus les balcons, plusieurs fois. Voilà. Donc, j'ai dit, je vais essayer d'en faire des peintures. Vous avez retranscrit vos visions picturalement ? Ça, voilà, exactement. C'est très bien dit. Et vous pensez que, du coup, vos peintures, est-ce qu'elles sont un peu la rencontre entre des visions du réel que vous avez et une part intuitive artistique ? C'est-à-dire qu'évidemment, à partir du moment où vous... À partir de dessins noirs et blancs, qui sont quand même des dessins sérieux comme celui-là, évidemment, à partir du moment où vous mettez des couleurs, mais c'est quand même vrai, parce que les couleurs des feux de ces engins étaient comme ça. J'ai vraiment vu des couleurs comme ça. Alors, évidemment, c'est un peu plus exagéré, un petit peu plus fluo, mais c'est pas très différent. Vous êtes réapproprié les visions que vous avez eues. Très bien. Et nous pouvons voir accrochées sur les murs des feuilles, donc remplies de dessins, de dates, de notes. C'était des dessins faits d'après ces apparitions instantanées. Nous pouvons dire que c'est une sorte de journal de bord. Tout à fait. J'avais même... Je me suis même demandé si j'écris un livre avec ça. Ça pourrait être le journal d'une étoile ou des Ouraniens au balcon. Vous voyez, les Ouraniens, c'était le dieu Ouranos, chez les Grecs, et donc les habitants du ciel, quoi. Donc voilà. C'est-à-dire que tout est lié au final. C'est ça. Très bien. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous considérez vos œuvres comme des témoignages. Oui. Donc des témoignages pour des recherches ? À l'inverse des autres peintures que je faisais jusqu'à présent. Bon, bien sûr, si je peux en vendre, c'est très bien. Mais c'est surtout pour, comment dirais-je ? Oui, pour laisser un témoignage de ces objets. Parce que je pense que si ça se trouve, je ne suis pas du tout la seule dans le quartier ou dans la région, à les voir. Mais moi, mon réflexe, c'est, quand je les voyais, c'est immédiatement braquer une paire de jumelles dessus. Alors que les habitants environnants des immeubles d'à côté, ils n'ont pas forcément sous la main des jumelles. Et puis en plus, les heures de passage de ces objets étaient assez différentes suivant qu'on était en automne, en été ou en hiver. Parce que je me suis aperçue qu'il y a deux heures de passage différentes. Voilà. Donc, c'est-à-dire que deux heures dans la journée, vous prenez vos paires de jumelles. De jumelles, oui. Et vous regardez le ciel. Oui, c'est ça. Parce que, comment dire... Alors, en plus, c'est très bizarre. Plus ça arrive, et plus j'ai une espèce d'intuition. C'est-à-dire que quelque chose me pousse à aller voir, et là, je vois l'objet. Je lis beaucoup de livres d'ufologie. L'ufologie, c'est cette science des objets non identifiés. Et il y a beaucoup d'auteurs qui disent qu'il y a une théorie là-dessus. C'est-à-dire que peut-être que les gens comme moi qui voient des choses bizarres, ils sont peut-être contactés télépathiquement par les engins ou les vaisseaux ou les choses qui passent comme ça. Comme ces choses-là, vous voyez. Vraiment, ces derniers temps, c'était frappant. J'étais dans mon canapé à lire quelque chose, et puis tout à coup, je me dis, il faut vraiment que j'aille voir le ciel. Alors, c'est des apparitions pour les objets volants comme ça, qui durent... D'ailleurs, c'est des apparitions qui durent très peu de temps, parce qu'en moyenne, ça peut prendre 3 à 12 secondes, pas plus. Et puis, ça apparaît, et puis ça disparaît totalement. C'est-à-dire que, par exemple, cet objet-là, il est passé sur le toit au-dessus de l'immeuble qui est en face du mien. Je pensais qu'il allait continuer dans le ciel à voler verticalement. Et puis, une fois qu'il a été au-dessus du toit, il s'est dématé... Il n'y avait plus rien. Il s'est dématérialisé ? Dématérialisé, peut-être. Vous voyez, je ne sais pas quoi. C'est assez intéressant, ce que vous dites. Et est-ce que vous pensez que toutes vos recherches pourraient être vraiment une base pour les astronomes, les... Alors, j'ai essayé de joindre beaucoup d'organismes. Comme je suis un peu bilingue, j'ai écrit en anglais à la NASA en envoyant des dessins. Je n'ai jamais reçu de réponse. Après, j'ai joint le J-PAN, qui est l'organisme de groupe d'informations sur les objets... groupe d'informations sur les objets non identifiés et les phénomènes aérospatiaux. Dans un premier temps, ils ont reçu mes dessins. Ils ont dit qu'ils les publieraient. Et puis après, un peu plus tard, trois ou quatre mois après, je leur ai renvoyé des dessins. Alors là, ça a été la douche froide. On m'a dit, de toute façon, vos dessins... On voit très bien que ce sont des planètes. Ça peut être les planètes Saturne ou Jupiter, rien d'autre. Alors que moi, je voyais sur ces surfaces d'étoiles des choses vraiment bizarres. Et puis, ils m'ont dit aussi... Alors, je leur ai envoyé, par exemple, le dessin de ce grand triangle que j'ai vu le 24 novembre 2020 au soir. Et ils m'ont dit, vous avez confondu ça avec la planète Vénus. Alors, il faut savoir que le J-PAN est très critiqué par beaucoup d'ufologues qui disent qu'en fait, ce n'est pas un organisme d'information, mais c'est un organisme de désinformation, plutôt. Parce qu'il paraît que, oui, il paraît que, dans leur département correspondance, il y a quelque chose comme 6 000 témoignages qui s'accumulent, et puis rien, on ne fait rien. Mais enfin, ça, cette espèce d'omerta sur ces phénomènes, d'après ce que je lis, c'est, depuis les années 40, il y a une occultation complète dans tous les pays du monde de ces choses-là. Les gouvernements, ou les armées de l'air, ou les armées... Oui, ils font tout ce qu'ils peuvent pour ne rien dire aux gens, parce que, alors, il y a des histoires de panique, ils ont peur que les gens paniquent, mais il y a aussi une autre idée, c'est que, comme, par exemple, entre les années 40, 50 et 60, on a vu beaucoup d'engins voler par-dessus des sites nucléaires, des sites nucléaires terriens, les gouvernements se sont demandés si, par hasard, ils ne voulaient pas s'approprier des secrets, etc. Enfin, moi, je n'en suis pas là. Moi, humblement, à mon humble niveau, je vois passer des trucs invraisemblables au-dessus de la tête, et je ne sais toujours pas ce que c'est. Voilà. Eh bien, j'espère qu'un jour, nous pourrons avoir la réponse. Et je vous remercie pour cette interview, qui était vraiment très intéressante. Merci beaucoup. Et je laisserai les spectateurs admirer vos œuvres dans l'interview. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501